Ok, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Quentin Adam, j'ai un pseudo absolument imprononçable sur Twitter, mais qui a l'avantage d'être directement disponible sur à peu près tout. Donc c'est à peu près comme ça que vous pouvez me trouver n'importe où. Et mon travail, au jour le jour, c'est de diriger une boîte qui s'appelle Clever Cloud. Et Clever Cloud, c'est une boîte de ce qu'on a décidé d'appeler, nous, de l'IT automation. Alors, ce qu'on veut dire par là, c'est qu'en fait, les gens poussent leur code chez nous, et à partir de ce moment-là, nous, on s'assure que leur application soit en ligne, parce qu'en fait, on va automatiquement gérer les problèmes de déploiement, auto-scalabilité, réduction, sécurité, auto-ealing, enfin, les gens poussent et ils ne s'en occupent pas. C'est assez cool comme techno, parce qu'on peut soit s'en servir directement sur notre service en ligne, soit on-premise. Et vu qu'on a des clients dont à peu près 1500 villes dans le monde, on a des gros clients, pas drôles, bancaires, on a des toutes petites startups, on a même commencé dans certains domaines qu'on qualifiera avec beaucoup de contenu sur Internet à apprendre énormément de choses. Et ça nous a permis d'avoir énormément de feedback sur notre support et d'essayer de reverser à la communauté en permanence ce qu'on apprend au travers de conférences ou de blog posts. Ok, donc pour commencer, pourquoi est-ce que vous êtes ici en fait ? A chaque fois que je suis dans une conférence, je ne peux pas empêcher de penser qu'il y a des gens qui sont dans la conf, qui sont en train de s'intéresser à leur métier. Il y en a, et c'est la majorité en fait des développeurs qui ne le sont pas. Et c'est quelque chose d'important, vous êtes ici d'abord parce que vous êtes des gens qui aimez votre job. Je pense que c'est assez important de le noter parce que pour moi ça change énormément de choses dans le monde qui est en train de se dessiner, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui toute cette fameuse histoire de revenus minimums, de plus assez de travail, etc. Et moi je fais partie de ces gens qui sont prêts à dire genre moi franchement les gars je suis prêt à payer pour plus bosser avec les gens qui n'ont rien à foutre de leur boulot et qui sont mauvais. Bosser qu'avec les bons ça me va en fait. Et ça c'est un truc qui est très important, c'est voilà. Premièrement, normalement si vous êtes dans la salle, vous aimez l'informatique, c'est une bonne chose. Et comme toute personne qui travaille dans l'informatique, vous avez une certaine quête de la connaissance parce qu'on est dans un métier où on ne peut pas se reposer sur quelque chose qu'on aurait appris à l'école et sur laquelle on ne reviendra pas. En fait il y a une acceptation du changement naturel en fait dans notre métier qui vient du fait que la plupart des technologies qu'on utilise aujourd'hui étaient des technologies qui n'existaient pas il y a dix ans et donc la plupart des gens qui sont dans cette salle n'ont jamais été formés d'un point de vue scolaire, j'entends, à l'utilisation de ces technologies. Et là-dedans, on va retrouver une certaine quête de l'efficacité. Moi j'adore les chèvres en fait, il y a une espèce de vieux trip sur les chèvres chez CleverCloud, il ne faut pas chercher. Mais en fait la quête d'efficacité je pense qu'elle tient beaucoup parce que comme beaucoup de gens ne comprennent pas notre travail, on sait que si on arrive à aller plus vite sur certains points, on gagne juste du temps, ça arrange tout le monde et on en reparlera plein. Il y a une nouvelle vision du travail qui est en train de se définir. On parle souvent de tout ce qui va être coworking space, d'holocratie, tout ce qui va être remote working énormément. Et en fait de ce qu'on voit, il y a quand même dans nos métiers ICT, cette capacité à pousser cette nouvelle façon de faire et cette façon-là est quand même de penser peut-on automatiser tout ce qui traîne ? Et cette capacité à automatiser, c'est vraiment cette façon de dire, avant il y avait des choses qu'on faisait à la mano et à présent on va essayer de faire ces choses-là de façon automatique et si possible at scale. Qu'est-ce que j'appelle par là ? Ça c'est le slide où j'ai dit hier, je le mets en rose pour penser à le changer par d'autres slides dans lesquels j'aurai des exemples. Bref, qu'est-ce que je veux donner comme exemple à ce niveau-là ? Avant, dans les boîtes, vous aviez un service qui était le service des études mathématiques, auquel on allait avec sa feuille de papier dire moi j'ai besoin de ces calculs-là et vous reveniez la semaine d'après, il y avait un mec qui avait fait vos maths. Aujourd'hui ça paraît complètement aberrant, vous avez tous Excel et même si personne dans la salle n'a jamais calculé une moyenne géométrique à la main, vous êtes tous capables de vous en servir. Ce qui amène à un certain nombre d'erreurs statistiques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, puisque tout le monde a Excel, on acerte que tout le monde est bon en statistiques, ce qui n'est absolument pas la même chose et la plupart des gens ne savent pas qu'il y a la différence entre une moyenne géométrique et une moyenne arithmétique. Qui sait quelle est la différence entre une moyenne géométrique et une moyenne arithmétique ? Qui a déjà calculé un taux de croissance cumulé ? C'est très étrange que ce ne soient pas les mêmes personnes qu'elle veut la main. Bref, ce point-là, ce point-là est super important parce que ça veut dire qu'avant un travail qui était fait par un cerveau humain, on l'a remplacé par un ordinateur. Et ça, c'est quelque chose de très important, c'est que l'ordinateur est fondamentalement un outil d'automatisation et d'industrialisation de la puissance de cerveau humain. Ce qui induit un certain nombre de changements économiques massifs sur notre planète qu'on est en train de vivre maintenant et qui changent énormément de choses. Ces changements économiques massifs sont induits essentiellement par deux points. Le premier qui est un truc qu'on appelle « The Law of Accelerating Returns ». Ça a été énoncé par un mec qui s'appelle Rickertzwein. Et en fait, cette règle-là dit quoi ? Cette règle-là dit que chaque progrès technologique rapproche le progrès technologique suivant. Autrement dit, le progrès technologique humain est une ligne exponentielle. Ça va à tout le monde ce que je viens de dire ? Pourquoi est-ce que ça, c'est super important ? Parce que l'accélération du progrès technologique n'est pas nécessairement perceptible. Au démarrage d'une exponentielle, ça ressemble à une fonction linéaire. L'exponentialité est quelque chose que les gens ont beaucoup de mal à percevoir parce que vous ne pouvez dealer avec l'exponentialité que d'un point de vue théorique. Parce que le moment où vous êtes sur la courbe droite de l'exponential, c'est déjà trop tard pour l'anticiper. Et ça va très très vite. Et donc, il faut être capable de détecter le moment bizarre où la courbe commence à monter réellement. Et ça, c'est hyper important à comprendre, c'est qu'à chaque fois qu'on va parler de points où on parle d'exponentialité, on va parler de points où si on ne réagit pas en temps et en heure, on va créer une catastrophe. Donc la première chose à dire, c'est que le progrès technologique humain va de plus en plus vite et gérer de façon exponentielle et donc génère de plus en plus de capacités de production, de plus en plus d'automatisation et ces choses-là. Ce qui entraîne une deuxième conséquence qu'on appelle Software Is Eating The World. Ça a été annoncé par un mec qui s'appelle Marc Andressen. Marc Andressen, c'était le fondateur de Netscape Communicator. C'est un mec qui avait un peu quand même de vision. Bon, OK, Netscape Communicator, ça n'a pas fait des masses de sous. Par contre, après, ce gars-là s'est associé avec un mec qui s'appelle Ben Horowitz. Ils ont créé un fonds d'investissement qui s'appelle Andressen Horowitz dans la vallée, qu'on abrévit ASSZ, ce qui signifie qu'il n'y a que 18 lettres dans l'alphabet et celles qui composent Andressen Horowitz, ce qui est un tout petit peu... Enfin, voilà, les mecs se sentent bien. Mais il y a une sorte de mantra, en fait, dans la vallée, c'est que si Andressen Horowitz met de l'argent dans votre boîte, votre boîte sera successful. C'est vraiment un des fonds les plus rentables du monde. Et quand il dit Software is Eating the World, ce qu'il veut dire par là, c'est qu'en fait, le logiciel s'insère dans tous les pans de la société et à chaque fois que le logiciel modifie un pan de la société, il le fait de façon mondiale. Quand Uber résout le problème de la transportation urbaine, il ne le fait pas dans une local zone, il le fait partout en même temps. Et ça, c'est très important, c'est que maintenant, le monde est petit. Quand je dis le monde est petit, c'est à deux choses figurées. D'abord, économiquement, le monde, on connaît bien sa finitude et on a une bonne notion de la fin des ressources naturelles. Ensuite, le monde est petit parce qu'économiquement, en fait, il y a énormément d'entreprises qui sont liées. On est sur des choses, en fait, on est vraiment très proches les uns des autres. Ensuite, le monde est petit parce que les moyens de communication sont extrêmement forts. Et pour finir, le monde est petit parce que se déplacer et voyager dans le monde aujourd'hui n'a jamais été aussi simple. C'est l'exemple que je prenais hier avec Nicolas en en parlant. Je disais, par exemple, moi, demain soir, il faut que je sois à Hong Kong, je n'ai toujours pas pris mes billets d'avion. Parce que je sais que ça ne va pas se poser de problème, en fait. Je vais payer mes billets d'avion 600 balles et je serai à Hong Kong demain soir, en fait. Là où pour mes parents, aller à Hong Kong, c'est une espèce de truc. On va faire un truc, on va aller à Hong Kong. Moi, j'ai l'impression de prendre le tramway. Bon, un gros tramway. Hong Kong, c'est loin. Mais ce que je veux dire par là, c'est que se déplacer, on le fait hyper facilement aujourd'hui. Et ça ne coûte plus rien. Dans l'informatique, il y a un truc qui me choque, c'est le nombre de gens qui me parlent de la Silicon Valley en me disant toujours, ouais, mais tu comprends, dans la Silicon Valley, allez dans la Silicon Valley, les gars, ça coûte 600 balles un aller-retour dans la Silicon Valley. Ce n'est pas grand chose à l'échelle d'une entreprise, 600 euros. Vous faites un aller-retour dans la Silicon Valley, vous allez y passer trois jours, vous verrez si vous avez raison ou tort sur des points. Et vous pouvez même le faire plusieurs fois par an et apprendre des tonnes de trucs. Et ça, c'est cette notion du monde est devenu petit. Et la petitesse du monde fait que l'efficacité est maintenant obligatoire. Parce que la compétition économique qui est liée à ça devient extrêmement forte. Pour ceux qui se seraient fait chier dans cette première partie et auraient légèrement dormi, j'ai résumé une grande partie de ces notions-là dans un blog post, voilà, ce qui vous permet également de donner à votre chef quand vous voudrez lui parler de la suite de ce qui va venir. Est-ce que tout le monde s'emmène dans la salle ou est-ce que ça va ? Cool. Quand l'informatique est arrivée, les boîtes ont commencé à créer des départements de l'IT. Une espèce de truc, genre on avait le département des maths, on a le département de l'IT, on a les services généraux et on a le département comptable. Et l'IT, c'est une espèce de centre de coup chelou, de trucs qui font des outils whatever. De toute façon, il faut avoir un département de l'IT. Et en fait, c'est lié à une sorte de chose que je ne comprends pas. C'est cette notion de monde virtuel, monde réel, qui existe souvent dans la tête des gens. Et moi, souvent, on va me dire, tu ne te rends pas compte avec tout le temps que tu passes dans le monde virtuel, avec les gens que tu connais sur Twitter, tu sais, tes trucs virtuels. Les gens qui me parlent sur Twitter sont, enfin, pour l'immense majorité, des personnes physiques existantes. Il n'y a pas de différence entre un monde virtuel et un monde réel, ça n'existe pas. En fait, c'est des moyens de communication qui permettent, eux, d'atteindre des gens qui sont parfaitement normaux, vivants, physiques et parfaitement réels. Même mieux, ça me permet de maintenir aujourd'hui un moyen de communication avec des gens que je ne vois pas tous les quatre matins. Je parle souvent avec Nicolas Martignol sur Twitter. Pour autant, on ne se voit pas tous les trois jours. il a son travail, j'ai le mien. Et je ne parle même pas de gens qui ne sont même pas dans le même pays ou le même continent que moi. Donc, cette idée était de dire, bon, ben voilà, il y a l'informatique, ça va gérer les trucs virtuels. Ce n'est pas du tout les trucs réels, c'est les trucs virtuels. Et ensuite, on s'est dit, bon, on va diviser le truc sur deux agendas différents, enfin, sur deux runtimes différents. La première chose qui sera les projets, le développement, qui fonctionnera sur un modèle itératif. Et de l'autre côté, le run, ce qui sera la prod, ce qui sera le centre de coût de globalement, je paye mon électricité parce que je n'ai pas trop le choix. Et ça, c'est une espèce de vision de comptable de l'organisation de l'IT. Si vous prenez un comptable, comment est-ce que fonctionne un comptable fondamentalement ? C'est un mec qui vous explique qu'on va faire un investissement. Et sur cet investissement, on va faire un retour sur investissement calculé. Donc, un projet IT, c'est un investissement. Et un investissement, comment tu vas le gérer ? Ben, tu vas dire, moi, j'ai besoin de ça. Donc, tu fais des specs. Ensuite, il y a des gens qui vont le coder pendant X temps. Tu vas le payer. Et ensuite, tu vas calculer ton ROI en amortissant comptablement. Vous amortissez votre software, ce qui fait que le software doit être utilisé au moins 3 ans, vu qu'il est immobilisé. Vous comprenez comptablement ce que ça veut dire une immobilisation ? C'est vraiment cette notion de, ben, j'ai payé ça, je vais le faire apparaître dans mes comptes pendant 3 ans pour dire le temps pendant lequel je le paye. Et donc, du coup, on est sur un modèle où on considère du software comme des bâtiments, en fait. C'est-à-dire que, bon, ben, moi, j'ai payé un truc, je vais l'employer pendant 3 ans pour être rentable sur le machin. Et puis, voilà. Donc, ça a donné d'abord un truc absolument cataclysmique qui était le V-Cycle. Vous connaissez beaucoup de projets V-Cycle un peu importants de 3 ans de dev où vous n'avez pas les 3 quarts de l'équipe qui ont disparu à un moment en dépression ? Vous savez, ce type de projet où on te dit, non, mais là, c'est un gros projet, il y a 10 000 jours hommes dans un assureur. Là, honnêtement, on sait tous, il y a une énorme lupiète rouge qui s'allume tous dans notre cerveau, qui dit, ça va être affreux, on va recoder 4 fois le truc, à la fin, on va livrer un truc dont les gens, en fait, n'ont pas besoin. Il peut y avoir des tonnes de réunions avec des gens qui s'engueulent. Enfin, c'est une espèce de truc où on sait tous que ça va être un projet désagréable. Et qu'à la fin, en plus, on se tape les choix de conception technique initiaux qui, pour finir, ne sont pas liés au réel fonctionnel qu'on doit coder, mais qui hommes, ils ont été faits et qu'on a payé un architecte pour faire les choix techniques initiaux. Enfin, voilà. Et là, on est fucked up. Et ça, c'est lié à un truc, c'est que le cycle de vie et les évolutions du logiciel ne sont pas drivés par le métier et le business, sont drivés par les comptables. Ce qui approche, selon moi, de la folie. Ça, c'est hyper important. Toutes les directions informatiques viennent me voir en disant comment on rend les gens plus efficaces. La première chose à faire, arrêtez de laisser le comptable décider quel est le cycle de vie logiciel. Ce n'est pas son job. Le comptable, il y a l'air pour gérer les sous. En général, il ne comprend à peu près pas ce que branle la boîte dans laquelle il bosse. Du coup, ne laissez pas décider comment managérialement ça doit se passer. Et pourquoi cette espèce de séparation entre les gens qui vont faire le run et les gens qui vont faire la prod ? La run prod, les gens qui vont faire le dev et les gens qui vont faire la prod. La run prod, c'est un truc, tout le monde voit ça comme un cost center. D'abord, il faut savoir que globalement, les DSI, aujourd'hui, payent 70% de leur budget pour faire tenir les vieux trucs. Bon, des fois, ils ne se servent même pas. Mais comme ils en sont incapables de le savoir, ce n'est pas grave. Et du coup, le deuxième problème, c'est qu'on a une équipe qui fait des projets, qui est censée faire avancer le software de la boîte, qui n'a pas d'interaction et pas de cause commune avec les gens dont le travail est de faire le run. Parce que comme les deux vont avoir chacun leur compte d'exploitation, chacun leur façon de gérer, chacun leur argent et chacun des objectifs différents, ça vous donne des situations complètement débiles, du genre les devs ont besoin d'un serveur, ils le demandent aux ops, qui eux vont se faire facturer le serveur s'ils le donnent aux devs, pourquoi est-ce qu'ils seraient d'accord ? Si vous voulez, les mecs de la prod ont intérêt à ce que rien ne bouge et diminuer les coûts dans le temps, c'est comme ça qu'ils sont incentivés. Les mecs du dev ont intérêt à développer de nouvelles choses en utilisant de nouvelles ressources qu'ils demandent aux mecs précédents. Comment vous voulez que ça fonctionne ? C'est-à-dire que, et ça, quand on dit que les objectifs ne sont pas alignés, c'est exactement à ça que je fais référence. C'est-à-dire qu'on est dans la plupart des entreprises, dans des cas complètement fous, où en fait les devs passent leur temps à péter un câble pour obtenir des serveurs en trois mois auprès des providers, et en plus, quand ils obtiennent un serveur, on leur dit « oui, mais tu n'auras pas le droit de faire de Redis dessus, ça ne fait pas partie de notre roadmap et notre stack technologique. » Et donc, il est évident que les mecs vont passer leur temps à s'engueuler, au lieu de faire avancer la boîte dans le bon sens. Et je ne parle même pas là-dessus, petite parenthèse, des gens qui fournissent les ressources humaines en régie qui sont dans le tas, qui, elles, n'ont aucun intérêt à ce que les projets aillent vite. Ça ferait moins de facturation. Donc, on voit bien qu'on est au milieu, dans la gestion de l'informatique de la plupart des grosses entreprises, au milieu de gens qui ont des objectifs divergents, et qui, en fait, vont au global réduire l'efficacité globale d'une organisation, et donc réduire sa capacité à générer du profit et de l'efficacité sur le marché, et donc réduire sa capacité à être bonne dans la compétition mondiale. Et ça, c'est la raison pour laquelle les bookkeepers ont fucké le management de l'IT. À ce moment-là, il s'est passé un truc, il y a un mec en Belgique qui a créé une conférence, c'est la base, c'était ça, qui s'appelait DevOps. Et tout le monde s'est engouffré dans le truc en disant « on va faire du DevOps ». Et là, ça a donné un deuxième drame, qui est que les mecs ont compris Dev plus Ops. Alors, DevOps, l'idée c'était comment on fait collaborer à la base les Dev et les Ops ensemble. Ça n'a jamais été « les Dev vont faire le boulot des Ops à leur place parce qu'on en a marre de gérer ses cons ». Alors d'abord, ses cons, en général, ils ont un certain nombre de contraintes, dont leur gestion financière qui est complètement bizarroïde. Et ensuite, ils ont en général ce qu'on appelle le socle de… c'est pas grave, je le retrouverai tout à l'heure, qui fait que les mecs ont une obligation légale sur un certain nombre de sujets. Et quand les Dev vont se commencer à faire de l'Ops, il y a plusieurs problèmes. La première problème, c'est qu'en fait, on est dans un monde d'expertise. C'est-à-dire qu'au XVe siècle, dans un château, vous aviez un mec, c'était lui qui connaissait toutes les citations natines, il servait de médecin, sachant que la médecine, ça se contentait globalement de saigner les gens et voir s'ils allaient mieux après. Il faisait aussi l'astronomie, l'alchimie et la cartomancie. Le mec avait la somme des connaissances humaines à l'intérieur de sa tête, c'était le savant. Les autres, ils avaient des épées, ils se tapaient sur la gueule et la majorité des gens étaient des pécores et ils faisaient pousser des graines. Aujourd'hui, c'est pas le même mec qui fait de la neurochirurgie, qui envoie des trucs sur Mars, qui fait de la soudure haute pression ou qui est qu'est-ce que c'est à Gécarrefour. C'est pas du tout le même job, en fait. Et on peut pas demander à des gens d'avoir la totalité des connaissances humaines à l'intérieur de sa tête. Et donc, vous voyez bien qu'en fait, générer des experts, ça veut dire qu'on va avoir des gens qui vont être de plus en plus spécifiques sur leur métier. Quand on dit de plus en plus spécifique, récupérer le boulot des ops en plus du dev, c'est aller dans l'autre sens que le sens de l'histoire. C'est-à-dire marcher à contre-courant de l'histoire, ça n'a jamais été une grande et bonne idée. Ça génère toujours des catastrophes. Et donc ça, c'est pas bien du tout. Surtout que dans le développement, ça s'est déjà produit, la spécialisation. Qui, chez vous, enfin dans la salle, est ingénieur kernel ? Qui a écrit une ligne dans le kernel ? Qui a écrit des applications de gestion ? Il n'y a pas besoin d'écrire des lignes dans le kernel pour faire des applications de gestion, on est bien d'accord avec ça. Sauf qu'il y a 15-20 ans dans l'informatique, si vous vouliez faire tourner un ordinateur, comme il n'y avait qu'un seul software, le truc faisait OS, plus logiciel, plus tout. Et du coup, vous aviez un pipeline généralisé avec une espèce de gros bloc binaire qui faisait tout tourner au sein du même système. Surtout, ne me dites pas une ikernel à ce moment-là, ce serait de mauvais goût. Il y a plein de gens en ce moment qui ont des grosses histoires de on va faire des gros trucs binaires qui font tout. Il y a une boîte très célèbre, il n'y a pas longtemps, ils viennent de lancer un nouveau produit, le truc fait toaster, repiqueuse à salade, micro. Il y a également un bouquin de philo à l'intérieur. Ils sont très contents, ils ont fait un gros binaire de 80 mégas qui fait tout. Les mecs ont tout compris à Unix. Mais cette notion d'expertise, pourquoi elle est importante ? Parce que si ce que vous faites, c'est remplacer les OPS en faisant le boulot à leur place, vous allez générer des catastrophes. D'abord, un OPS a des réelles compétences. Il sait faire des trucs. Ensuite, ce n'est pas parce qu'on doit automatiser son travail et faire changer et évoluer le métier des OPS, ce n'est pas parce que la majorité des OPS sont nulles, parce qu'ils ont été mal formés, qu'on les a maintenus dans des rôles complètement pourris et automatisables, que ces gens-là n'ont pas de compétences, notamment cette capacité à aller à scale. La bonne solution pour mettre en place DevOps dans les entreprises, et là c'est beau, c'est fusionner comptablement le run et les devs. Que la totalité des différents départements IT devienne une seule entité qui s'appellerait l'automatisation du travail de l'entreprise. Ça, c'est une vision DevOps, c'est une vision de collaboration. On met tout le monde sur le même budget et comme ça on réaligne les goals. Et du coup, on va récupérer des gens qui seront de nouveau efficaces. Ensuite, avec ça, on va pouvoir délivrer ce qui est hyper important, c'est le continuous delivery pipeline. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez être efficace dans le marché, il faut être capable de bouger très vite dans votre software pour vous adapter au marché en permanence. Si vous n'êtes pas capable de livrer du logiciel tout le temps, on est dans la merde. Philippe, ça livre combien de fois par jour GitHub ? Quoi ? Oui, mais plusieurs fois, c'est combien ? C'est quelques centaines, je crois. Donc, GitHub, plusieurs fois par jour livré. Vous mettez combien de temps à faire une mise en prod en moyenne ? Si la réponse intellectuelle que vous faites est au-delà de la semaine, vous avez un problème. Vous êtes en retard sur le marché systématiquement. Théoriquement, le soft, il se ship tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et pour être capable de faire ça, il faut être capable de supprimer des très vieilles contraintes qu'on a mises en place dans les organisations et qui, en fait, tuent la productivité. La première chose, c'est cette fameuse histoire de company stack, où vous avez un bunch de trois architectes qui te disent, non, mais la stack logicielle de l'entreprise, ce sera Oracle.net. Alors, d'abord, les mecs, passés trois mois en études de marché pour sortir Oracle.net ou Java.net, ou Java Oracle, c'est quand même pas très couillu, quoi. Vous vous débarquerez en nous disant, la stack technologique, ce sera Perl et SQLite. Vous ayez passé trois mois à Benchelstruck. Enfin, je suis curieux d'apprendre ce que vous avez foutu de prendre trois mois, mais ça m'amuserait, quoi. Mais honnêtement, c'est pour me sortir .net.java slash Oracle. Enfin, ça va, on n'est pas en train de... Voilà, ça va assez simplement. Ensuite, en quoi une stack est obligatoire ? Le truc qui m'a amusé le plus, c'est quand chez Clever, on était connus pour faire du Scala à un moment. Alors, c'est complètement paradoxal vu que le cœur de Clever est écrit en J2E. Mais chez Clever, on était connus pendant un long moment pour faire du Scala et tout le monde me disait, mais comment tu fais pour recruter en Scala ? Ça doit être super dur. Bah non, c'est hyper simple. Si je dis que je veux recruter un développeur Scala, vu que la plupart des développeurs Scala, à l'époque, étaient hobbyistes et ils faisaient ça le soir parce qu'ils kiffaient. Quand je leur proposais d'avoir un job, je pouvais les avoir au salaire que je voulais, quand je voulais, en se déplaçant la totale. C'est moi qui fixais les conditions, c'était moi qui étais tout seul sur le marché à faire le truc. Les mecs étaient bons parce que c'était les mecs qui avaient été les premiers, c'était les early adopters, enfin, ils étaient chauds. Et du coup, au lieu d'offrir une offre où je recevais 50 CV dont je ne savais pas quoi faire, là, je recevais 3 CV, le choix était assez rapidement, vite fait. Donc en fait, c'était super simple de recruter en Scala. Vous voyez ce que je veux dire dans le truc ? Evidemment, si vous considérez qu'un jour homme est égal à un jour homme et qu'en fait, ce que vous voulez, c'est une détrachier de personnes à faire de la viande dans le truc, alors là, vous êtes mal. L'autre truc, c'est le framework interne de la compagnie. Alors ça, c'est un truc que je ne comprends vraiment pas. Si vous écrivez du code, vous devez le maintenir. Le maintenir, ça coûte de l'argent. Ça prend énormément de temps et en plus, il faut être brillant. Ce qui signifie que vous allez passer votre temps à être en retard sur les frameworks open source du marché. Vous voyez ce que je veux dire là-dedans ? C'est complètement débile. La meilleure chose que vous ayez à faire, c'est de supprimer du code. Nettoyez le truc. À chaque fois que vous supprimez une ligne de code, ça fait une ligne de code en moins à maintenir, vous gagnez de l'argent. Vous gagnez en efficacité et vous allez plus loin. Je laisse quand même la fin du gif parce que j'aime bien le gif. Donc là, la première chose, c'est être capable de supprimer du code. La seconde chose, c'est comme les mecs ont fait de l'immobilisation sur le code qu'ils ont produit. Pour eux, ils ont créé un asset comme un bâtiment. Donc à chaque fois que tu leur dis que tu supprimes du code, les mecs deviennent fous à la compta. Mais non, mais on l'a payé, la ligne de code. Oui, mais écoutez, les mecs, je m'en fous. Elle ne sert plus à rien, elle ne sert plus à rien. Donc, quand vous dites, bon, on va tout réécrire, alors là, c'est la fin du monde. Oui, mais ça, on l'a déjà fait, on l'a déjà payé. Quand vous réécrivez tout, enfin, quand vous avez acheté un logiciel, en fait, ce que vous avez acheté, ce n'est pas les lignes de code. Ce que vous avez acheté, c'est une équipe de gens qui comprend le métier de l'entreprise et les besoins de l'entreprise et le métier, qui écrit le logiciel. Et parfois, en le faisant, ils découvrent des choses, le logiciel devient compliqué, ça devient un paquet de bugs, ça devient du spaghetti. Et parfois, en le réécrivant de A à Z, ça prend beaucoup moins de temps. C'est toujours plus agréable pour l'équipe de développeurs de dire, allez, vas-y, réécris tout. Les mecs sont heureux en ouvrant leur IDO le matin, c'est chaud, on fait un gros projet, on avance. Plutôt que d'aller hacker dans des lignes de code qu'on a écrites il y a une éternité, parce qu'on ne savait pas, en fait, comment ça marchait. Donc, du coup, après, on a contourné trois fois le système qu'on a mis en place. En fait, bananer du code, c'est une bonne chose. Je me rappellerai toujours, le système qui, pendant longtemps, parce que là, on est en train de mettre notre nouveau reverse proxy en prod, mais pendant longtemps, on avait un système de reverse proxy où, en fait, on fait du rebinding. Enfin, c'est un truc un tout petit peu compliqué avec du rebinding de process au sein du kernel, etc. Et pendant pendant longtemps, on avait écrit en Scala, parce que pour nous, Scala, c'était l'avenir, tout ça. On avait écrit en Scala un truc qui permettait la mise à jour continue de ce truc-là. Et ce truc, on a mis huit mois à l'écrire dans une douleur infernale. Ça a été vraiment la galère. Et c'était de Gogen en prod, mais c'était infernal. Le machin passait son temps à se planter dans les confs. Comme on avait tout écrit en concurrentiel, l'écriture de confs concurrentiels, en fait, c'était une très, mauvaise idée. C'était vraiment avec de la fusion d'arbres et tout. Enfin, c'était pas du tout une bonne idée. Et c'était ultra bugogène. Et on avait peur d'aller toucher à ce machin-là. Un jour, un des mecs a pété un câble. Il a dit ce truc est une merde. Il est resté debout toute la nuit. Il a recodé tout. Alors, pour le coup, en Java, complètement synchrone, parce qu'en fait, on n'avait pas besoin de concurrence sur ce truc-là. Il a tout réécrit en une nuit. Le lendemain, on a lancé les tests dessus. Trois jours plus tard, le truc était en prod. Et depuis, le machin est stable. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils connaissaient tous les problèmes qui allaient se produire. Et en fait, toutes nos hypothèses de départ dans l'écriture du premier soft étaient fausses. Et donc, toute notre architecture du soft était fausse. Et donc, en fait, on passait notre temps à se battre contre notre architecture et notre propre code. En réécrivant tout, on connaissait tous les problèmes à l'avance. Ça a été beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide. On a changé les technos, on a pris ce qu'il fallait. On a mis à jour la base de code. C'était agréable. Il ne faut jamais sous-estimer cette capacité de réécrire tout. De toute façon, ce n'est pas compliqué. Quand les gens commencent à faire la gueule en ouvrant une base de code, c'est probablement qu'il faudrait s'en débarrasser. Parce que ça rend les gens dépressifs. Et honnêtement, la vie est trop courte pour rendre les gens dépressifs pour une base de code. Le deuxième point qu'il faut absolument supprimer, c'est tous les rites vaudous autour de la sécurité. Alors moi, j'adore, là-dessus, il y a des entreprises qui sont géniales, qui éditent leur propre distribution Linux pour la sécurité. Tu sais, à chaque fois, je regarde les mecs, vous connaissez quoi en sécurité pour me dire des trucs pareils ? Il y a plusieurs idées fausses en sécurité. La première idée, c'est du code qui est vieux et du bon code. Il a été battle-tested, on peut lui faire confiance. Ça, c'est une horrible connerie. C'est une horrible connerie parce qu'en fait, ça, c'est le nombre de failles de sécurité trouvées dans le monde au quotidien. Vous voyez que l'augmentation est un début d'exponentiel. Et donc, en fait, si vous voulez être en sécurité, la meilleure chose à faire, ce n'est pas de réagir, mais de mettre à jour proactivement. C'est un processus continu, la sécurité qui fait qu'on est bindé sur upstream et qu'on se met à jour, et pas qu'on réagit à ça. On a un blog post entier là-dessus, mais juste pour vous rappeler et vous donner des chiffres, des choses comme Shellshock, Ghost ou Poodle, qui étaient à chaque fois des failles du type prise en main, du root level, de la sécurité, machin, de la machine, des trucs un peu graves, étaient des failles corrigées. C'est-à-dire que dans la base de code de Jellipset, ce truc-là était corrigé depuis 4 ans. Mais par contre, comme c'est génial d'avoir deux versions majeures de retard de Jellipset quand tu t'appelles Debian, parce que fuck la life, il faut que le code soit battle-tested, les mecs n'avaient pas mis ça à jour. Alors après, les mecs de Debian se sont mis à faire d'autres trucs, ils prennent des bugs fixes, des security fixes de release qui sont deux versions majeures après, et vont les patcher dans des vieilles versions. C'est un petit peu comme si vous aviez le docteur Frankenstein qui découpait des bras de bébé pour aller les coller sur Jeanne Calment. C'est une espèce de truc genre, mais dans quel monde ça marche ? Encore tu fais ça dans du Haskell ou alors un langage comme ça qui va t'engueuler quand tu fais de la merde à la compile. Mais il fait ça dans du C, pour moi t'es en train de faire de la soupe quoi. C'est un truc que je ne comprends pas. Donc, vous voulez être à jour ? C'est pas compliqué. Vous vous mettez à jour tout le temps, vous avez moins de failles de sécurité. Ça veut pas dire que vous n'en avez pas, ça veut dire que vous réduisez la quantité de failles et votre temps d'exposition en failles de sécurité. Le second point est la fin de la forteresse. Le trusting network, ça n'existe pas. C'est pas parce que vous êtes dans le réseau qu'on peut vous faire confiance. Toute chose doit avoir du chiffrage et de l'authentification. On ne fait jamais de choses sans log. D'abord parce qu'on ne peut pas logger qui a fait. Ensuite, parce que vous n'avez aucune certitude que les choses sont effectivement safe. Et pour finir, vous avez bu. Vauban a prouvé que c'était une mauvaise idée. Les gens ont oublié tout, la ligne Maginot, la totale. C'est pas parce que t'as construit un putain de mur à un endroit que ça va bien se passer. Il se dit que les gens contournent le mur et t'es dans une mer de noir. Donc, que t'es protégé ton réseau ? Cool story. Par contre, tu fais tout. Les performances. Alors les performances, c'est un truc que je trouve génial. Déjà, la plupart des gens, ils font de l'orly optimisation. C'est-à-dire que d'abord, la plupart des orly optimisation sont en général gérés par les systèmes que vous utilisez. Enfin, les gens qui font de l'optimisation en Java avant d'avoir des problèmes de performance, regardez ce que fait la JVM en termes de tuning de performance. Évitez de rendre votre code illisible parce que vous avez l'impression de faire de l'optimisation. Réglez les problèmes de perf quand vous avez des problèmes de perf. Ensuite, l'over-engineering. Les gens qui viennent me voir en disant, ouais, on a de la big data, on a 800 gigas de données dans notre database. Genre, vous n'avez pas de la big data, vous avez une database, calmez-vous. La big data, est-ce qu'on a de la data ? Ne faites pas d'over-engineering. Moi, c'est ce que j'explique aux gens. 95% du temps, quand vous startez un projet, vous pouvez tout faire dans PG. Vous pouvez utiliser PG comme document store en mode JSON, vous pouvez faire de la time series, vous pouvez faire de la linéaire, vous pouvez faire du CQRS, vous pouvez quasiment faire tous les patterns dans PG. En déformant légèrement le truc, je suis complètement d'accord, mais en ayant plein de garanties, les backups, les machins. Quand ça commence à craquer en termes de perf, vous passez tout sur SSD, vous mettez une plus grosse machine, vous réécrivez tout avec un nouveau système. Par contre, vous avez gagné vachement de temps au bootstrapping. C'est quand même vachement plus compliqué de lancer un truc avec Kafka, Adobe, Bidule, machin, et là, vous vous retrouvez avec six mois de lancement de projet, parce qu'il faut que vous arriviez à monter un cluster de tout. Et surtout, les performances, ça se gère dans l'architecture. L'architecture va toujours vous garantir, vous regardez les middleware que vous employez, les bases de données, les message brokers, etc. Vous regardez quelles garanties qui vous fournissent, et c'est là que vous en décrivez des solutions. Et surtout, souvenez-vous toujours que les performances ne sont pas un problème linéaire. Les performances sont typiquement un problème exponentiel. C'est-à-dire que quand vous avez un léger souci de perf, vous avez un léger ralentissement. La seconde après, votre léger ralentissement fait que ce qui prenait une unité de temps à faire entre deux requêtes, prend une unité 0,5 entre deux requêtes. Donc en fait, vous finissez de répondre à la première requête alors que vous avez déjà la deuxième. Et là, en fait, là vous allez vers l'exponentiel du problème de perte. En fait, vous arrivez très rapidement au moment où plus rien répond. Donc en fait, votre problème de perte, vous ne pouvez pas le traiter en disant « ouais, mais ça c'est un problème linéaire ». À la première alerte, vous réagissez. Parce qu'en fait, à la première alerte, vous avez très peu de temps pour réagir, c'est le moment où vous allez mourir. Parce que vous êtes sur un problème qui est exponentiel. L'autre truc, c'est la fameuse déclaration du « on a des problèmes que personne d'autre n'a ». Du coup, nous, on a la justification de faire tout ce qu'on veut avec des outils qui n'ont aucun sens. L'an dernier, il y a quand même le patron d'une boîte assez grosse en Haïti qui m'a expliqué « ouais, non mais guide, je sais, mais… » Comparé à SVN, enfin, nous, la réponse à notre métier, c'est SVN. Nous, on n'a pas les problématiques de gens qui utilisent guide. Tu sais, on a un métier très spécifique et la réponse à notre métier, c'est SVN. Non mec, tu ne sais juste pas utiliser des guides et tu n'as pas envie de le dire à tes équipes. Mais en vrai, vous ne pouvez pas vous dire, genre, la réponse au problème de 99% des gens, c'est ça, mais ça ne va pas être la réponse à mon problème. Ça veut juste dire que vous avez un process qui est à fuck, ou vous connaissez mal votre problème. Mais dans la majorité des cas, c'est ça. Nous, on a besoin de faire travailler des développeurs ensemble. Guide, ça a été inventé pour faire bosser 1200 développeurs ensemble sur un shot de trois mois. Et pour finir, et ça, je vais dire un truc fou, je pense que la DSI aujourd'hui, dans cette nouvelle vision que je vous propose de partie de l'automatisation, doit être les meilleurs amis des différentes personnes métiers dans la boîte. J'ai envie qu'on fasse un effort d'honnêteté entre nous. Des boîtes comme moi, on vit pourquoi ? Parce que les directions métiers bypassent la DSI, viennent nous voir nous et font le job avec nous en disant, on ne va pas embarquer la DSI dans le projet, sinon ça va prendre trop de temps. On le sait tous que ça se passe comme ça dans toutes les boîtes. On le sait tous que le directeur marketing et le DSI, ils sont à couteau tiré dans toutes les entreprises, parce que le directeur marketing veut faire des trucs quick and dirty qu'ils vont livrer en moins de trois mois, et que le DSI n'est jamais capable de livrer ça parce qu'il a des process à la con, des machins, etc., qui font que ça ne peut pas tenir dans son modèle financier. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Parce que vous devez sortir toutes les parties qui n'ont pas de valeur pour gagner le temps d'être capable d'être proactif vis-à-vis des gens du métier et que la direction informatique soit des gens qui aident les gens du métier. Pour ça, il y a un premier truc qui est qu'il faut supprimer les périodes de maintenance. On a toutes les technologies aujourd'hui, enfin on parlait de Blue Green Deployment, c'est ce qu'on fait naturellement chez Clever Cloud, mais vous avez plein d'autres technologies pour ne pas faire de rupture de service quand on fournit quelque chose, et ça c'est hyper important. Vous ne devez plus avoir de période de maintenance vis-à-vis du métier. Ça va vous permettre de plus vous coordonner avec le métier sur quand est-ce qu'on peut vous couper le service et vous allez tous vous retrouver au chômage technique, parce que c'est complètement débile. Théoriquement, l'IT ne doit pas être un problème, donc vous ne devez pas avoir de période de maintenance. Vous démerdez architecturalement. Ensuite, vous devez absolument vous focusser sur l'efficacité. Quand je dis ça, c'est quelles sont les couches, dans quoi est-ce que j'ai une valeur ajoutée, toutes les parties dont je n'ai pas de valeur ajoutée, je les automatise, si possible avec les outils du marché, et à la limite, si je peux tout foutre sur des outils de Public Cloud, c'est génial. Quand je dis ça, ce n'est pas nécessairement d'utiliser Clever Cloud, mais je vois encore des boîtes qui maintiennent leur serveur de mail pour envoyer des newsletters. Envoyer 100 000 mails via Maygun, je crois que ça coûte quelque chose comme 25 dollars. Maintenir un serveur de mail au month to month, ça coûte une fortune la réputation d'un serveur de mail, c'est chiant à entretenir, etc. Et c'est quoi la valeur ajoutée d'envoyer toi-même ta newsletter, mec ? Aucune valeur. Envoie tes mails via Maygun dans ce genre de cas, et franchement, on est très bien. Vous devez pousser à la commoditisation maximale de ce type de choses. La commoditisation, encore une fois, c'est cette capacité à utiliser les choses sans y penser. Quand vous utilisez du 220 volts alternatif, vous ne vous dites pas, je vais utiliser de l'électricité. Personne n'a l'idée, quand il allume sa téloche ce soir, d'appeler la centrale électrique en disant, je vais allumer ma téloche, tu penses que ça va passer ? Toutes les startups qui passent sur Capital crament un boulon parce qu'elles n'ont pas d'autoscalabilité de leur truc et elles perdent plein de clients comme ça. Mais vous vous rendez compte que c'est exactement la même chose. Pourquoi l'IT ne gère pas ça ? Et vous devez toujours penser à avoir un cerveau humain utilisé pour un meilleur usage. Vous automatisez tout ce qui n'est pas intéressant, tout ce qui peut être automatisable pour le fait, et vous gardez pour l'humanité les choses qui ont un sens à être fait par l'humanité. Il faut complètement que je me stresse parce qu'en fait, je suis en train d'exploser mon timing. Donc, je vais aller hyper rapide. D'abord, et c'est le premier point, vous devez toujours penser release early, release often, continuous deployment, continuous delivery. Vous devez être dans cette logique-là vis-à-vis des gens qui bossent dans l'entreprise avec vous. Ensuite, vous devez construire des toolkits pour ces gens-là. Pourquoi est-ce que dans la plupart des boîtes, je n'ai pas API.le nom de domaine qui me permettrait d'avoir l'accès aux API de l'entreprise, l'accès aux produits ? C'est un truc qu'on a fait avec une boîte. Il y a une boîte qui s'appelle Manitou, du côté de chez nous. Une boîte qui font un milliard et ils construisent des engins de levage. Avec eux, on a réussi à créer une API qui permet d'accéder à toute la documentation technique, toute la documentation produit, tous ces trucs-là. Il y a un truc qui s'appelle API.manitou.com. Et surtout, les filiales, même si elles ne connaissent pas les gens de la DSI, que dalle, qu'elles parlent une autre langue, peuvent se pointer sur ce site-là et demander une clé d'API pour faire bosser leur agence web du coin qui fait un mini site événementiel d'un truc où le siège, franchement, n'en a rien à foutre. Et ensuite, il y a un autre truc qui s'appelle design.manitou.com qui est une surcouche à bootstrap que tu peux juste draguer quand tu fais du NPM qui fait que n'importe lequel des produits que tu fais en sein va avoir un look and feel Manitou. C'était con, mais ça permet de fournir une base qui permet de faire travailler tous les gens qui vont bosser avec vous, simplement. En fait, c'est exactement faire ce qu'ont fait des gens comme Twitter, Facebook, etc., dans leurs API, mais vous le faites dans votre boîte. Ça ne coûte pas cher, ça va speeder tous les projets et ça va permettre d'aller beaucoup plus vite et de vous raccrocher aux directions métiers qui passent leur temps à vous bypasser. Là, vous dites à la direction métier, il n'y a pas de problème, tape dans l'API de la boîte, on a créé un framework que tu peux construire au-dessus et fais en sorte que tes providers l'emploient. Et comme ça, au lieu de passer notre temps à hacker la donnée, vous allez continuer à construire autour de ce que vous avez construit, ce qui est une bonne chose. Et c'est pour ça que vous devez être en self-service. Ça ne doit pas être chiant de demander une clé d'API. Si vous demandez une clé d'API, recréer un mail, ce n'est pas possible. Les mecs se pointent sur le site, ils expliquent pourquoi ils veulent, bam, ils demandent leur clé d'API, ils la reçoivent, fin d'histoire. Et du coup, vous devez juste focus dans un truc qui est simple. En tant que joueur de l'informatique et en tant que développeur, nous, on est là pour créer des outils pour les autres et les rendre efficaces. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me faire des retours sur cette conférence. C'était la première fois que je l'ai donnée et je l'ai écrite ce matin à 5 heures. J'ai une bonne nouvelle. Ceux qui vont poser des questions pertinentes vont pouvoir gagner un T-shirt Clever Cloud. Pas ce T-shirt Clever Cloud-là, car ce T-shirt Clever Cloud-là, le message est qu'en fait, quand tu utilises Clever Cloud, tu peux aller boire le soir parce qu'il n'y a aucune chance que tu sois appelé la nuit. C'est le boulot de Clever Cloud. Mais par ailleurs, on a d'autres T-shirts Clever Cloud, mais celui-là a été designé par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express et fabriqué par la Touillette Express qui tient une boîte de T-shirts, qui fait des super T-shirts. Par contre, j'ai d'autres T-shirts, donc ceux qui vont poser des questions pertinentes pourront avoir un T-shirt et j'ai des super stickers Clever. Qui a des questions ? Oui. Oui. je suis d'accord en fait la question c'est ce que le ce qu'on appelle virtuel en fait ce que les gens ont l'impression d'être virtuel c'est quelque chose qui n'existe pas virtuel d'ailleurs c'est ça que ça signifie c'est qui n'existe pas quand je veux battre en brèche cette histoire de monde virtuel et de monde réel ce serait de dire que ce qui se passe sur un ordinateur ou sur internet sont des choses qui n'existent pas c'est pas vrai ce sont des choses qui existent et qui ont du sens pour autant c'est sûr que l'informatique industrielle existe c'est absolument pas ça le point c'est juste d'expliquer que il faut arrêter de penser que l'informatique est une espèce de truc où à la limite si ça plante c'est pas trop grave de toute façon c'est pas réel mais c'est complètement réel en fait on peut on peut perdre des millions en fait sur une erreur de code enfin il ya des tonnes d'histoires de gens qui ont perdu des millions sur une erreur de code en bourse quoi tu pourras venir chercher ton t-shirt j'ai ma valise et tout avec des t-shirts dedans et il faut que je m'en débarrasse avant donc donc la question était j'ai soulevé le problème du fait que c'était les comptables qui gérait les entreprises à partir du moment où l'aïti a besoin d'un budget comment se détacher de ça ça c'est un problème de rapport de force dans l'entreprise en fait c'est au dsi en fait d'aller expliquer écoutez les gars on va pas gérer l'organisation et le management des outils métiers qui nous rendent efficace en fonction de contraintes comptables donc on va avancer et c'est un rapport de force en fait c'est un vrai rapport de force à construire avec une logique à expliquer en disant on comprend la logique qui est derrière sauf que la compta est au service du fait que l'entreprise fonctionne et là cette compta là avec des primes différentes et des objectifs financiers différentes fait que du coup on désaligne les intérêts des gens qui font tourner l'entreprise qui n'est pas acceptable c'est exactement comme il ya pas longtemps j'étais l'organisation d'une conférence et on me dit il n'est pas possible que tu fasses des quickies de dix minutes parce que notre cms d'affichage des conférences sur le site web ne le prend pas en charge mec je m'en branle enfin moi je fais le contenu le contenu dans la conférence est nettement plus important que des problèmes bassement technique de cms et d'affichage je m'en tape c'est ton problème tu enfin tu gères ta vie en fait c'est pas mon problème tu vois et pour moi la compta c'est exactement le même truc c'est les mecs votre boulot c'est de faire en sorte que notre finance est un sens pour autant vous devez pas désorganiser l'entreprise dans le faisant parce que vous avez l'impression en jouant avec les chiffres que vous avez rendu les choses efficaces mais c'est pas vrai ce que comme vous avez humainement désaxé l'intérêt et l'alignement des gens sur un truc ben vous avez foutu le bordel une dernière question parce qu'il a levé la main alors comment on fait pour battre définitivement cette histoire de trust in network et qu'à partir du moment où on est dans le réseau interne tout va bien ça dépend des fois alors des fois j'en ai fait des hard one je me souviens d'une fois où j'étais j'étais invité et la discussion prenait énormément de temps entre moi enfin le commercial et les mecs d'en face le commercial qui bossait pour moi et les mecs d'en face c'est que j'ai ouvert mon laptop pianoté deux secondes je suis entré dans le réseau interne j'ai pris j'ai été dans l'ERP j'ai récupéré j'ai fait ah c'est marrant vous êtes en retard sur telle commande ça a foutu un froid dans la réunion et je fais écoutez les gars c'est pas très compliqué on vous a dit que votre truc n'était pas sécurisé votre truc n'est pas sécurisé et là en plus moi j'ai pris une cuite hier soir franchement je n'étais pas frais ça m'a pris un gros quart d'heure de rentrée vous imaginez que votre concurrent il est capable de le faire de la rue là donc c'est pas une bonne idée donc les versions hard j'ai fait ça aussi une fois chez un assureur où le mec m'expliquait non mais tu comprends les serveurs on les garde chez nous parce que ce que chez nous on sait où c'est fait chez moi il ya des gardes armés à l'entrée du data center moi à son truc j'ai dit que j'allais pisser au milieu de la réunion je l'ai appelé j'étais au milieu de son data center parce qu'en fait c'était un c'est un digicode en fait d'entrer dans la salle serveur et les touches étaient un peu usées donc j'ai fait deux tests de combinaison et j'étais devant la b dans la mainframe ibm qui faisait tourner la boîte quoi j'ai fait écoute je suis prêt à tout entendre comme quoi c'est plus sécurisé chez toi mais en vrai c'est pas ça en fait donc je pense que il ya cette façon là qui est un peu brutal l'autre façon c'est d'expliquer bah les problèmes ont changé et pour ça il ya une solution qui est de dire maintenant on a tous ça c'est pas sous votre responsabilité c'est pas sur votre management potentiellement il y a des virus des trucs des machins dessus whatever moi j'ai envie de faire du remote working comment je fais aujourd'hui tu vas me fournir un vpn sauf qu'on sait très bien que mon gamin risque de toucher au pc et puis enfin voilà donnez leur des statistiques importantes il paraît qu'il ya 30% des gens qui vont au travail sur des sites de q bah site de q virus enfin je pense que le point il est là en fait c'est juste c'est une mauvaise idée il faut combattre l'idée avec des articles théoriques vous leur donnez à lire l'excellent blog qui a été fait par geoffroy chez nous qui explique the end of fortress metaphor qui va voilà c'est fini en fait ça on pouvait le faire du temps où tous les réseaux étaient physiques et où un ordinateur et l'équipement coûtaient tellement cher qu'il n'y avait pas de problème il fallait il fallait être une entreprise pour pouvoir avoir l'équipement aujourd'hui c'est plus le cas tu peux hacker ça avec un raspberry à 30 balle donc je pense je pense voilà c'est expliquer l'évolution du monde de façon gentille et délicate je me mets là pour ceux qui veulent des t-shirts et des stickers merci beaucoup de m'avoir écouté désolé d'avoir exposé votre temps vous avez vous avez la pause café est disponible maintenant bah